Oh ! Oh monsieur Philippe ! Ah Franck ! Tu peux m'appeler Florian, tu sais. Ça c'est sympa, c'est sympa. On peut trinquer ? Attends, j'ai pris ma tasse. La liiii ! C'est magique, tu vois, c'est tout magique. Allez, à la tienne, Franck. Voilà, à la tienne, Florian. En tant qu'artiste, plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que vous êtes légitime dans ce combat pour tout ce que vous avez entre vous ? Bah peut-être que j'aurais préféré que ce soit Pivot, Normais, sans d'autres gens qui le fassent à ma place. Mais puisque personne n'est là pour faire le job, je le fais. Il est passionnant, on n'arrive pas à t'arrêter. Non mais ce qui prouve qu'il est passionnant et passionné. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. C'est donc Franck Delapersonne qui est aux côtés, à l'image de Florian Philippot, l'un des bras droits de Marine Le Pen, finaliste à la présidentielle française. Un acteur qui fait campagne pour le FN, disons-le, c'est plutôt rare. Oui, c'est plutôt rare. Alors non seulement Franck Delapersonne fait campagne pour le Front National, il est présent dans tous les meetings, enfin dans beaucoup de meetings, peut-être pas tous. Et là, vous l'avez vu, il a été invité par Florian Philippot sur sa chaîne YouTube. Mais il est candidat aux législatives sous les couleurs du Parti du Front National. Alors il a commencé sa carrière dans les années 80. Il a fait beaucoup d'émissions télévisées. Donc son visage est familier. Les Français le connaissent, enfin ceux qui étaient là dans les années 80 et 90. Il est aussi apparu au cinéma dans de nombreux rôles, des seconds rôles, dans des publicités et au théâtre. Voici l'une de ses toutes dernières pièces, Le Bouffon du Président. Il jouait Le Bouffon du Président. Et c'était une pièce comique qui parlait de politique. Voilà qu'aujourd'hui, il traverse le miroir. Il prend fait et cause pour Marine Le Pen, pour le Front National. Un choix qui a vraiment surpris son entourage et qui a surpris tout le petit milieu artistique qui est plutôt contre le Front National. Mais lui, il assume et il semble totalement séduit par les idées de Marine Le Pen, par Marine Le Pen elle-même. Et il est prêt à devenir son ministre de la Culture. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette guerre ? Oui, on peut se poser la question. Mais je pense que sincèrement, je l'ai déjà répondu à cette question. Mais je le fais avec plaisir avec vous. C'est l'entrée en campagne de M. Macron. Parce que si vous voulez, j'ai vraiment vu un système qui souhaitait se perdurer. Or, on arrive à une époque où il faut absolument que ça bouge. Président, je suis comme la France. J'ai une douleur à gauche. Je venais du monde mélanchioniste. C'est un grand tribun et un grand personnage. Je pense qu'il aurait été un très grand homme d'État, sincèrement. Mais le problème, c'est qu'il pointe du doigt exactement les problèmes. Mais il n'apporte pas les solutions. Merci, merci. Je suis vraiment ravi d'être là. En fait, j'ai le trac, c'est certain. Tout d'un coup, cette entrée en politique a été comme une révélation. C'est-à-dire que je sais que j'ai eu raison de faire ce choix. Ah oui, j'étais dans la coulisse et je suis profulsé sur le devant de la scène. J'avais l'habitude, mais là, scène politique, c'est un petit peu différent. Là, il ne s'agit plus de jouer la comédie. On est dans la vraie vie. La vraie vie, c'est la politique. La politique, c'est faire des choses. Et quand je suis allé rendre visite à Marine, ce que j'ai vu en face de moi, c'est une femme qui avait envie de faire des choses, d'accomplir des choses, protéger les Français. Et c'est ça qui m'a complètement saisi. Et quand elle m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez, on va vous... Ça vous intéresse d'être utile ? Je dis, oui, ben là, maintenant, de toute façon, il faut que je sois utile. Ben oui, on est gentil, même si on a trahi les salariés, avec les lois Macron et El Khomri. Parce que grâce à nous, en plus d'être pauvres, les sans-dents, ils bossent le dimanche. On a beaucoup parlé des artistes, naturellement, parce que je lui ai dit, on est dans une situation où, à part les très grandes pointures qui n'ont aucun souci à se faire, les autres sont dans une misère épouvantable. Il va falloir aider ces gens-là. Il va falloir aider les familles, déjà, dans la détresse. Et je parle de la détresse qui peut être psychologique, financière, humaine. Elle m'a demandé librement de réfléchir à des propositions. J'ai donc constitué un document qui sont les 70 propositions pour Marine Le Pen. Ce sont des propositions dans lesquelles elle pourra choisir des options et qu'elle pourra valider en fonction des urgences. On est déjà sur une vingtaine de mesures qui ont été déjà validées, qui sortiront dans les livrets législatifs. – Tiens, j'ai mis le programme sur la tête. – Oui, c'est bien. – Je crois qu'il est là. – Et je l'assume très, très fort. – Il faut donner aux artistes français, si on veut protéger la culture française, la langue française, il faut à la fois leur donner les moyens de pouvoir travailler leur art quand ils ne travaillent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la gratuité pour les lieux artistiques, et pour les concerts, pour les musées, etc. Il y a un grand nombre de mesures à prendre. Tout ça va accompagner notamment la mesure des cartes professionnelles, qui va garantir un statut aux artistes. C'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis, où les gens ont même une assurance de travail, dans le fond, grâce à cette carte, et qui va interdire certains abus, dont les artistes sont les premières victimes. – Attention, attention, je suis où là ? Je suis à la café de Marine Le Pen, et maintenant ? – Ce qui est le plus important, c'est aussi nos écoles. Nos écoles d'art, de transmission du savoir, notamment les écoles, que ce soit de comédie, de musique, enfin bon, parce que l'art transcende tout, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le fond, nous, nous sommes pour justement attirer beaucoup d'étudiants étrangers qui vont prendre le label France dans nos écoles. Et dans le domaine culturel, je soutiens, et je suis soutenu pour cela par Marine, c'est que nous soutenons la référence nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau de l'État stratège, il y a la préférence nationale pour un grand nombre de choses, mais dans la mesure culturelle, il faut savoir que la référence nationale est importante parce que c'est une belle culture riche comme la langue française. La langue française, c'est la troisième langue parlée dans le monde, et nous devons être à nouveau conquérants. J'ai commencé dans les années 80 comme acteur, et à l'époque, il y avait des séries télévisées, il y avait des films en quantité, c'était absolument extraordinaire, et tout le monde avait du travail. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. À l'époque, il y avait la Société française de production qui accompagnait les producteurs indépendants. Il faut recréer une structure importante qui puisse accompagner les producteurs indépendants, qui puisse minorer les coûts de production grâce à son appui, et je pense que le ministère de la Culture a vocation à accompagner une telle mesure. Franck, je crois que tu as été entendu. J'espère. Merci, c'est un vrai cri du cœur. Oui. Et on sent que ses pensées, ses réfléchis, il le faut. Voilà donc, c'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À demain. À demain, Estelle.